Ouais et tout le monde c'est bon de sourire cette vidéo, merci beaucoup à cette application mobile qui vous parle de football et de toute l'actu Elle est très complète et totalement gratuite, je vous invite à aller faire un petit tour, tous les liens sont dans la description Hey yo tout le monde c'est SD, j'espère que vous allez bien, on est parti les gars pour la nouvelle carrière centre de formation Le premier CDF sur ce FIFA 21 qui va durer jusqu'à la sortie de la PS5 Et bah écoutez on est parti aujourd'hui, vous l'avez vu à la miniature au titre avec Malaga, voilà Malaga en D2 espagnol Un club vous le savez qui fut un temps, était en quart de finale de Ligue des Champions, je crois que c'était en 2014 6 ans plus tard, quasiment 7 ans plus tard ils sont en D2, donc c'est un petit peu compliqué Donc j'ai mal au de Malaga de l'an dernier, c'est celui de l'an dernier celui que j'ai là Mais bon je me suis dit que c'était cool quand même de le porter Écoutez on est parti pour une nouvelle carrière centre de formation Pour ceux qui ne connaissent pas le but d'un centre de formation c'est tout simplement de ne prendre que des jeunes du centre de formation dans une carrière avec un club Souvent on essaye de partir depuis la D2, la D3, la D4 selon le nombre de championnats disponibles dans le pays En l'occurrence c'est la D2 espagnol Donc la Liga Smart Bank qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui Avec Malaga un club qui a descendu à force de mauvaise saison Et là ça fait 2 ans je crois qu'ils sont en D2 Voilà d'ailleurs ils ont été rejoints cette année par l'Espagnol Barcelone de Sargi Darder Donc ça fait mal, ça fait très mal Donc écoutez c'est le nouveau projet On a Damien Delamalice que je vais directement vous présenter Damien Delamalice c'est un cousin de la lignée Delamalice Que vous connaissez peut-être si vous suivez la chaîne depuis longtemps Voilà vous avez mon coach du coup Le coach de cette carrière, de ce centre de formation Le but ça va être de s'appuyer sur des jeunes espagnols Des jeunes du centre de formation et uniquement des joueurs du centre de formation Sachez que dans FIFA 21 dès qu'on lance une carrière On a désormais quelques joueurs dans le centre de formation Ce que je vous propose c'est directement Allez voir notre centre de formation Les joueurs qui nous sont proposés Et on a eu de base 6 joueurs dans le centre de formation Ce qui est plutôt beaucoup pour débuter Bon on a Nathan Wood, un espagnol Un espagnol, un états-unien ou un américain comme vous voulez De 16 ans Donc lui il est pas terrible terrible Donc malheureusement je vais le libérer Je vais pas m'en servir D'ailleurs ils ont refait le système de tête, de visage des joueurs du centre de formation Ils sont un peu plus sympas Voilà les têtes Il y a certains types de joueurs c'est pas forcément terrible Il y en a d'autres c'est plutôt pas mal Regardez la tête de ce joueur là Elle est vraiment super stylée C'est Enrique Guardado Un espagnol milieu de terrain qui monte jusqu'à 94 Et bien je vous présente le premier crack de cette carrière On le prouve directement en équipe senior C'est le premier crack On a Duwande 80 général Bon c'est pas terrible terrible On va également le libérer On a Salem l'Algérien C'est pas terrible non plus On va l'enlever également On a par contre Jianling Zeng Qui a 17 ans Qui joue partout au milieu de terrain Et qui a peut-être du potentiel Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement le promouvoir lui aussi Et ensuite on a Stéphane Maric Bon qui a l'air moyennasse Mais je vais quand même le prendre aussi Voilà je vais quand même le prendre aussi Donc on a pris 3 joueurs sur 6 Ce qui est plutôt pas mal Sachez que j'ai déjà mis en place des réseaux de recrutement J'ai mis un réseau de recrutement en Argentine Avec le recruteur de base que j'ai eu dans l'équipe Donc c'est Manuel Martiente Qui est un recruteur de base Et puis j'ai acheté 2 autres recruteurs Lulzim Magnani Et Ben Holler Un ostrichien Et ils sont partis au Brésil Et en Espagne Donc on a déjà nos 3 centres de prêt Et puis chaque saison on va envoyer des joueurs Enfin on va envoyer les recruteurs chercher des nouveaux talents On espère avoir beaucoup d'espagnols bien sûr Donc écoutez on va directement aller voir les joueurs Que je viens de prendre à l'instant avec vous Donc Marich Que je vous présente Le gardien Qui doit être je sais pas Autrichien J'en sais rien Zeng Donc le chinois c'était Et Guardado l'espagnol Qui a une super tête Je sens que lui Ça va être notre craquito En plus il a déjà 5 étoiles de geste technique Ce qui est quand même pas mal Alors il a des stats de base Elles sont super bien Il est super fort déjà Il est très très fort déjà On va aller voir les stats un peu plus précises Parce que là on a pas la taille ni rien Donc on va aller voir Depuis l'âge Parce que c'est des joueurs assez jeunes Donc c'est un croate Stéphane Marich Donc il fait 1m86 Ok Pied droit Jianlui Zeng Le chinois Qui est lui aussi droitier Et c'est un gaucher Et Enrique Guardado Ok c'est un gaucher Qui fait 1m77 Donc il a plutôt un bon profil Il est plutôt grand Et bien ce qu'on va faire les gars C'est qu'on va directement Leur mettre leur premier plan de développement Je vais le laisser MC Enrique Guardado Et je vais l'entraîner un petit peu Dans les passes Écoutez on va l'entraîner dans les passes En meneur de jeu On va peut-être en faire en sorte Que ce soit notre meneur de jeu Reculé De toute façon je pense Qu'on va l'entraîner un petit peu en tout Mais dans un premier temps J'ai envie de l'entraîner En meneur de jeu Pour notre ami Zeng Il va falloir que je lui montre Son physique à lui Il est un peu moins bon Quand même Zeng On va lui mettre Milieu axial Ça fait un petit peu de tout axial C'est pas mal pour lui Et enfin Marich Les gardiens Soit vous les laissez en équilibré C'est un petit conseil que je vous donne Soit vous pouvez les améliorer Gardiens libéraux ou autre Mais je vais le laisser en équilibré Pour Marich Voilà donc on a déjà 3 joueurs Ils ont tous les 3 17 ans J'attends maintenant Avec grande impatience D'avoir les nouveaux joueurs Les nouveaux prospects Bien sûr je ne l'ai pas dit Mais si vous appréciez la vidéo Le pouce en l'air Et n'hésitez pas à donner de la force Dans cette carrière centre de formation Comme chaque année Il y en aura plein Des centres de formation C'est le premier de l'année Il y en aura en D4 Parce qu'il y en a qui vont me demander C'est quand le centre de formation En D4 anglaise Et bien le centre de formation En D4 anglaise Ce sera pour la sortie De la PS5 Là vous pouvez vous dire Que c'est dans longtemps C'est dans à peu près 6 semaines Donc c'est dans très peu de temps 6 semaines à peu près Donc un peu de patience Mais ça va venir Voilà Allez du coup Les gars Ce qu'on va faire C'est que je vais vous retrouver Un petit peu plus tard Dans cette carrière Pour avancer Si j'ai des nouveaux joueurs Vous présentez Je vous les présente Voilà C'est un petit peu Un épisode d'introduction On va même je pense Se retrouver directement A la mi-saison Pour voir un peu Où on en est Je vais vous montrer Les joueurs Qui ont progressé Je vais aussi essayer De vendre un peu Certains joueurs Pour commencer déjà Un petit peu A dégraisser Les joueurs De l'effectif Parce qu'on en a quand même beaucoup Voilà tout Donc on va directement Se retrouver Pour la mi-saison Et je compte sur vous Pour bastonner les pouces bleus Dans cette vidéo Et dans la reprise Des centres de formation Et puis j'espère que Malaga Ça vous plaît Comme destination Un petit peu d'Espagne Avec Malaga On a le maillot C'est beau C'est parti Pour la mi-saison On se retrouve Directement pour la mi-saison Les petits potes Dans ce premier CDF de l'année Première saison Une vidéo Une saison Vous avez les règles D'ailleurs en description Je ne l'ai pas forcément évoqué Tout est en description Sur les concepts Toujours est Tout est en description Donc c'est important De regarder si vous êtes perdu Ou que vous êtes nouveau Bref on est parti Donc pour le petit bilan De mi-saison On est actuellement En premier tour De Copa d'Alreille Contre la Spalmas Rien d'étonnant On est pour l'instant 13ème de la Liga Smart Bank Donc c'est vraiment Des saisons les premières Un peu compliquées Où on fait progresser Nos jeunes joueurs Surtout que vous le savez Le système de progression Est bien différent Sur ce FIFA 21 J'ai fait une vidéo D'ailleurs pour vous expliquer Un petit tutoriel Pour vous expliquer Comment faire progresser Les joueurs Sur ce FIFA Et donc pour l'instant Écoutez Il faut que je me construise Un groupe entier De joueurs Du centre de formation Donc ça va mettre Quelques temps Quelques saisons Et là pour l'instant Les joueurs progressent Un petit peu A leur rythme tranquillement Donc nous écoutez On est tranquillement A une 13ème place Les dirigeants veulent Le milieu de tableau On est 13ème sur 22 C'est à peu près ça Donc on va s'en contenter Pour l'instant Au niveau des joueurs Qui sont pour l'instant Dans le centre Je vais vous montrer ça de suite On a Denis Costa Qu'on va enlever Qui apparemment Ne progressera pas assez On a Federico Revel Que je laisse un petit peu Parce qu'il a que 49 de général Donc pour l'instant Ça ne m'intéresse pas trop De Voilà De le développer Par contre je vais peut-être Un petit peu lui mettre Voilà Hop Je vais lui mettre Milieu récupérateur On peut Mettre des plans d'entraînement Directement A des joueurs Qui sont dans le centre Mais qu'on n'a pas encore recruté Donc ça c'est plutôt pratique Lopez Je vais l'enlever Renato Lopez Cardoso On va lui mettre Un plan de développement Également Plus Sur peut-être Un meneur de jeu avancé Ensuite Juan Lopez Qui lui est pas mal Par contre Juan Lopez On va lui mettre Un plan de développement Également Plus En Attaquant ombre Bon allez Ça me va Et enfin On a Reina Qui est un petit buteur Ça pourrait être notre buteur Dans cette carrière Donc on va essayer De lui mettre un peu Qu'est-ce que je voudrais Il fait quelle taille Donc c'est assez important De regarder la taille Il fait 1m74 Il a 5 étoiles de gestes techniques Donc C'est pas intéressant De lui mettre pivot Vous comprenez bien pourquoi Donc on va plus lui mettre Attaquant mobile C'est pas mal Il faudra lui mettre De la finition quand même Aussi un petit peu Ou Attaquant complet On va mettre Attaquant mobile Ce sera un petit joueur Très rapide Ok voilà Donc on a mis un petit peu Des styles d'entraînement A ces joueurs là Sachez que J'ai vendu beaucoup de joueurs Au mercato Donc je vais vous montrer tout ça On a vraiment beaucoup Beaucoup délayé l'équipe Donc je vais pas forcément Tous vous les énumérer Je vous les laisse Voir sous vos yeux Il y a beaucoup de joueurs Et 1 qui sont partis Donc ça fait Ça fait un petit creux Dans l'équipe Le but pour moi C'était pas de monter Dès la première saison Parce que j'aurais pas eu le temps De me maintenir Et tout En D1 J'aurais galéré Donc je préfère faire Une première saison tranquille En D2 Avec des joueurs Qui progressent Que me précipiter Aller en D1 Galérer Voilà Pour l'instant On a pas de joueurs Du centre titulaire Donc il va falloir être patient On a Guardado Qui est pas loin D'être dans le 11 Le petit Guardado Il est pas mal 5 à 2 de mauvais pied De geste technique désormais Et c'est le joueur Le plus avancé Par rapport à tous les autres On a ensuite Comme joueur Plutôt avancé Contreras Voilà Contreras Qui est un bon joueur Qui pourrait être très intéressant Au poste de latéral droit Et après C'est un petit peu tout Donc on va encore une fois Attendre Que ces joueurs progressent Au niveau de l'accueil équipe On va regarder ça On va regarder S'il y a eu des meilleurs buteurs Chez les jeunes Donc on a Guardado Quand même Qui a fait 14 matchs Et qui a mis 4 buts Il a déjà pris Plus 4 Guardado Donc c'est quand même Pas mal du tout Ça j'en suis plutôt content Au niveau des générals Pour pas dire généraux Plus 1 Donc vous pouvez voir Que ça a quand même Un petit peu monté Des petits plus 1 Déjà dans cette saison Zeng plus 2 Plus 2 pour Duarte Contreras plus 1 Ça c'est des joueurs Hop Et plus 4 du coup Pour Enrique Guardado Donc je vais essayer De faire jouer un petit peu plus Mes joueurs du centre de formation Dans cette Dans cette deuxième partie de saison Et on va essayer De déjà Avoir une Petite base d'équipe Avec des joueurs du centre Dans cette deuxième partie de saison Voilà Bien sûr en fin de vidéo Vous avez un gameplay Pour tester un petit peu tout ça Il va me falloir 2-3 saisons De toute façon Pour vendre tous les joueurs de base Et les remplacer Par des joueurs du centre de formation Voilà tout Donc pour l'instant Écoutez on fait notre petite saison Et on fait progresser Nos petits joueurs On y va directement Pour la fin de saison Avec le bilan De ce premier De cette première partie de CDF De ce premier épisode Et le gameplay Pour tester tout ça Je vous retrouve les gars Pour la fin de la saison Pour le bilan de cette saison 1 Dans ce petit CDF Avec moi la gars Et on se retrouve Pour le gameplay bien entendu Donc on commence avec La Copa del Rey Remportée par l'Atletico Madrid On s'est fait éliminer Au deuxième tour On a passé contre la Spalmas Et puis c'est Séville Contre qui en est tombé Et ça s'est terminé Dès la 16ème de finale Péda Senso C'est quoi ? C'est le barrage de la Montée Peut-être Nous on n'est pas concernés Par le barrage de Montée Je vous le dis Parce que On est 9ème Donc absolument pas concernés Voilà Pas de paix de Asenso 9ème place Quand même C'est bien Parce qu'on a fait Une bien meilleure Deuxième partie de saison Donc on finit 9ème Ce qui est plutôt bien Plutôt encourageant Pour la saison prochaine Sachez qu'on a déjà Plein de joueurs Qui sont absents Qui seront pas là L'an prochain Je vais vous montrer ça Il y en a beaucoup Donc il y a beaucoup de joueurs Il ne reste plus qu'un mois De contrat C'est des prêts Il y a plein de joueurs Qui sont plus qu'à deux mois De contrat tout court Parce qu'ensuite Ils sont par temps libre Donc il va me rester Un petit groupe de joueurs C'est pour ça que là Je vais tout simplement Recruter beaucoup De joueurs du centre Pour la simple et bonne raison Qu'il me faut du nombre Donc on va recruter Miranda Kroos Ah le joueur est trop jeune Donc on peut pas C'est Poulveda Plutôt que Orreda Ouais c'est Poulveda Ok On a Souza On va le prendre aussi Donc là malheureusement C'est des joueurs Qui ont très peu En note générale Donc il faudra qu'il Ça ramène beaucoup de temps Parce qu'il progresse beaucoup Mais on a pas trop le choix Lui il est pas très intéressant On va le libérer Les joueurs qui ont 60 et quelques C'est pas fou fou D'ailleurs ce gardien là On va le libérer aussi Et on va partir comme ça Je pense Reina qu'on va prendre aussi Le petit buteur Allez voilà Donc on a pris quelques joueurs En plus dans cette équipe Au niveau des stats Dans l'année On a Notamment Tac 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 Les 9 buts de Quintana Et Guardado 36 matchs Voilà c'est le seul Qui a vraiment fait Une grosse saison Au niveau du centre de formation Il finit en plus Meilleur passeur je crois De l'équipe Donc ce qui est Plutôt bien Au niveau des statuts On va regarder ça de suite Un petit peu les progressions De tout le monde Donc hop depuis le début Donc voilà Ça c'est du plus bas Au plus haut Donc Reina plus 2 Plus 3 pour Soto De Souza plus 1 Plus 3 pour Villanueva Donc quand même Ça progresse un petit peu Caballero plus 1 Plus 2 pour Maric Plus 1 pour Sepulveda Cueva plus 2 Plus 4 pour Zeng Donc ça c'est quand même bien Il monte un petit peu Plus 3 pour Miranda L'autre Miranda Xavi Miranda Qui n'a pas progressé encore Duarte plus 5 Donc ça c'est quand même Pas mal du tout Pour Igor Duarte Notre Brésilien Déjà une belle progression Contreras plus 3 Pour le latéral droit On a ensuite Guardado A plus 7 Donc encore une fois Vous voyez Le joueur il a Beaucoup joué Donc il a beaucoup progressé Et l'an prochain Je vais faire je pense Une équipe entièrement De jeunes du centre de formation Et comme ça Ils vont tous progresser De fou Et ce sera Beaucoup mieux Allez on y va du coup Pour le match On va pas faire un match Avec que des joueurs Issus du centre de formation On va prendre un petit peu De tout Pour tester Donc on a Guardado En joueur du centre de formation Et je crois que c'est tout Voilà C'est un premier gameplay Un petit peu Pour tester l'équipe Pour se mettre dans le bain Et dès la semaine prochaine Je pense qu'on aura Une équipe 100% CDF Allez on y va du coup Au Stario Castigo Contre Cartagène Voilà Petit clé espagnol Que je ne connais pas On va essayer de le remporter Ce premier match Jouer avec vous Voilà tout Le fond vert Il fait des ciels Mais c'est parce que Je portais un truc très clair Au niveau du bleu Donc hop là Le fond vert Il a un peu du mal Allez on y va directement Pour ce match Allez on est parti Avec Ruben Castro Qui raccroche les crompons A la fin de saison apparemment Bon bah écoutez Pourquoi pas Allez on découvre La D2 espagnol La Liga Smart Bank C'est plutôt Plutôt sympa On découvre Plein d'horizons différents Dans ce début de FIA 21 Et puis voilà J'espère qu'il vous pliera Ce petit CDF En attendant le gros CDF En D4 Et puis aussi Ça va me permettre Ce CDF De me familiariser Avec le nouveau système d'entraînement Par rapport à des très jeunes joueurs Comme ça Et comme ça On fera un CDF En D4 Anglaise En connaissant bien Le mode Et ce sera plutôt Une bonne chose Je pense De s'acclimater ainsi Le maillot est très cool Leur nouveau maillot Là ils sont vraiment sympas Bon moi j'avais un maillot Assez classique Avec les bandes Là ils ont Des petits zigzags C'est sympa Allez Vamos 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 On y va pour le match Il a bien joué ça Pas mal joué Caillé Qui va frapper Il avait pas trop de choix Que finir Par une frappe Parce que là Si j'avais voulu Repiquer dans l'axe Que j'avais voulu Tenter une frappe Et bien avec ce nouveau Mode carrière Et ce nouveau mode ultime Parce qu'il a été Totalement revu Avec le nouveau gameplay Et bien J'aurais pas pu Tout simplement frapper Ca n'aurait pas fonctionné Ah dommage Là on est un petit peu long Au niveau du contrôle Oh le pénalty Le pénalty Oh le pénalty Sur cette frappe De Josabed Josabed Plutôt si on le dit Avec l'accent Et c'est une main Qui est signalée Dans la surface de réparation Sachez que j'ai activé Les mains Depuis le menu De base du jeu Et apparemment Il y a une main là dessus Alors là Le joueur Je sais pas ce qu'il a Mais il est un peu bloqué Voilà Et apparemment C'est une main Et apparemment Il y a une main Sur cette situation Je vais essayer De la revoir au ralenti Avec vous quand même Parce que ça me semble Pas évident Bon bien sûr Ca va montrer tout le moment Où il ne se passe absolument rien Bien sûr Sinon c'est pas marrant Voilà hop Alors frappe de Josabed Frappe de Josabed Et apparemment Ca toucherait sa main Au défenseur Et oui Et oui Ca touche sa main Penalty Et bien oui Ca c'est plutôt pas mal Ca c'est l'une des nouveautés On aura maintenant des pénaltys Siflés Vu qu'il y a main Et c'est le nom 1-0 Pour Malaga Penalty Accordé suite à une main Sur une frappe de Josabed Et puis Josabed Et puis Il est très bien Il est très bien Transformé ce pénalty Ca fait un but à zéro Ah il est bien tiré En lucarne C'est inarrêtable Pour le portier On s'est concentré J'en ai déjà tiré beaucoup Un des pénaltys Dans Sifa 21 Avec la séance de tir au but Que j'ai eu Dans le retapé de l'OM Que je vous conseille Si vous ne l'avez pas suivi Et là On a le droit A un très beau Penalty De Kaye Quintana Apparemment Et une nouvelle situation Avec Kaye Quintana Le deuxième but Kaye Quintana Qui vient inscrire En doublé En quelques minutes Mais voilà Malaga Qui vient de déclencher En très très peu de temps Deux très bonnes situations Kaye Quintana Qui nous permet De doubler la mise Ça allait vite Ça allait super vite finalement Et bien écoutez Elle commence sur De très très bonnes auspices Cette carrière Avec Malaga Voilà Malaga Bon écoutez Moi je suis content En tout cas De la faire cette carrière Et on mène déjà 2 à 0 Avec le doublé De Kaye Quintana Oh là Oh là là Ruben Castro La réduction du score De Ruben Castro Qui est parti dans la profondeur Tout seul Quel passe exceptionnel Et puis là Le gardien de but Qui essaye de dissuader Mais il va réussir Un piqué On est en Espagne En Espagne Ça c'est un genre de geste Que tu apprends A 5 ans Donc tu ne peux pas le rater Ruben Castro Qui le réussit A merveille Tout simplement Et c'est une énorme inspiration Et bon c'est pas la faute du gardien Parce que le gardien Il doit faire un miracle Parce qu'il est lancé Tout seul dans la profondeur Ruben Castro Ça fait plus que 2-1 Mais fions-nous Oh là là Quel but Josabed J'arrive pas Rosabed C'était Bijou C'est magnifique Le premier bijou De ce FIFA 21 Quelle inspiration De Josabed Le système de validation De but est formel Le ballon est rentré Complètement Dans la cage Quel but incroyable Voilà Il est rentré But Il est bien rentré Il est très très bien rentré Quelle inspiration Magnifique J'aimerais beaucoup Le revoir ce but là Parce qu'il est Tout bonnement phénoménal Je veux le revoir J'impose un ralenti A la communauté Il est tout seul Il est vraiment tout seul Josabed Et puis il tente L'enveloppé du pied droit Ça marche magnifiquement 3 buts à 1 Oh Guardado Qui vient de lancer Sur le côté Son compère Santos Qui va être absolument seul Santos maintenant Santos toujours Ise-Deport Qui va frapper Le 4ème but Pour Malaga Qui était en démonstration Sur cette pelouse Dans ce dernier match De Liga Smart Bank Et c'est Guardado Qui vient lancer Notre joueur du centre de formation Directement Dans la profondeur Son ailier droit Et puis on voit Qu'il se détourne Légèrement sur la droite Pour avoir plus De facilité Dans sa frappe croisée Et le gardien de but Est battu Une fois de plus Ça fait 4 buts à 1 L'addition Commence à être plutôt salée Renato Santos Qui met son 8ème but En Liga Smart Bank C'est terminé C'est terminé Dans cette Dernière rencontre Du championnat De l'Espagnol La démonstration 4 buts à 1 De Malaga Écoutez Ça promet Malheureusement Il y avait 15 joueurs Distante de formation Titulaire Dans cette équipe là Donc beaucoup d'entre eux Ne seront plus là Dès l'an prochain Après Elle est horrible Cette musique Bon Après On a fait vraiment Un super match Donc je suis content On a vraiment produit Du beau jeu Et on a été très puissant Surtout sur les contre-attaques Dans le dos de la défense Et puis un Rosabed Qui met un Magnifique but Donc écoutez C'est le premier bijou De cette année Ça fait quand même plaisir Voilà tout Bon Écoutez On va se laisser là Pour aujourd'hui La semaine prochaine Ça va être encore plus intéressant Parce que la semaine prochaine On va avoir une équipe Avec que des joueurs Du centre de formation Donc ça va s'intensifier Dès la semaine prochaine Merci à tous De m'avoir suivi Dans cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Le pouce en l'air Si c'est le cas Et on se retrouve Très bientôt Il n'y a pas trop Le planning pour l'instant N'est pas trop suivi On attend un petit peu D'avoir les mises à jour Des effectifs Etc Les mises à jour mercato Donc La programmation normale Débutera Quand toutes les mises à jour Seront opérationnelles Et qu'il y aura Enfin voilà Qu'on pourra jouer Dans des conditions optimales Voilà Donc pour l'instant Au calendrier Un petit peu De programmation des vidéos C'est un peu Un peu brouillon Très bientôt Ce sera Cadre Cadré Ce sera carré Comme me disent les jeunes Je vous laisse là Je vous retrouve très bientôt C'était SD Gros bisous Tchaas Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz